et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la chaîne secondaire une vidéo présentation d'un mode vraiment sympathique je remercie encore Nico de me l'avoir présenté tout dernièrement il me l'avait envoyé et ça quand j'ai vu ça j'ai dit putain c'est quand même stylé ce truc et du coup on va le découvrir un petit peu en vidéo donc bien sûr sera disponible que sur pc et mac pas disponible sur console malheureusement désolé pour les joueurs console mais je pense que c'est trop compliqué à mettre ça sur console quoique enfin j'en sais rien mais là c'est marqué pc et mac donc du coup les gars désolé mais c'est un mode vraiment qui va vous changer la vie pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter à faire tout le temps des rations mélangées des mélangeuses tout ça vous mettez tout votre stock on verra ça après une game vous mettez tout votre stock de foin de paille et de d'ensilage dans un truc dans un gros c'est un grand bac enfin j'ai envie de dire une grande auge en fait et du coup ça va se faire tout seul et vous programmez tout ça enfin bref c'est un truc de fou c'est vraiment vraiment sympa comme truc et du coup donc on va regarder vite fait un petit peu bon par contre c'est en anglais je suis désolé j'ai pas traduit la page mais voilà donc c'est le robot de robot d'alimentation triolet triolier triolier oui triolier choix du coup voilà il ya donc bien sûr vous avez ici trois bacs en fait c'est ces bacs là que je vous disais vous pouvez recevoir l'alimentation vous mettez tout ça ici tout votre stock ici après vous avez jusqu'à 100 millilitres de stock par truc donc que vous pouvez déjà en mettre et le bol fait quand même jusqu'à 60 millilitres le robot donc ce qui fait que vous pouvez déjà avoir des vaches pour avoir dans la stabilisation jusqu'à 300 vaches bien sûr il faut la stabilisation qui va avec le truc mais après je vous montrerai tous ces games comment ça se passe il faut le global company également pour pour utiliser ça donc bon maintenant global company je pense que beaucoup d'entre vous l'avez donc donc voilà donc c'est un bâtiment qui pourra 300 mille euros je crois voilà 300 mille euros c'est ça et ça c'est le robot c'est à dire que ça fait un bâtiment comme à 485 mille euros donc on est pas mal on fait pas mal mais c'est vraiment un truc ultra moderne j'ai envie de vous dire et c'est vraiment super sympa comme truc donc il faut bien sûr de quoi faire une ration énergie de la paille de du foin et de l'ensilage et c'est vraiment sympa je vous montrerai parce qu'il ya un monde il faut que tous pas en fait ces deux modes séparés donc ça c'est le mode triolier c'est à dire que c'est juste le bâtiment ici avec le robot voilà donc ça coûte 185 mille euros et après il faut acheter la stabulation qui va avec il coûte 300 mille euros voilà donc c'est bon pour ceux qui s'en foutent on va dire des parties no cheat et tout bas par exemple sont partis en cheat et total du coup vous pouvez l'acheter il n'y a pas de souci mais c'est vraiment à tester franchement les gars si vous êtes sur pc n'hésitez pas à tester désolé encore pour les joueurs consoles mais mais voilà c'est un petit peu dommage d'ailleurs ce pas sur console mais écoutez c'est comme ça c'est malheureusement donc les gars je vous propose c'est peut-être d'aller voir in game comment ça se passe de découvrir tout ça parce que c'est vraiment intéressant à voir et vous allez voir que c'est c'est vraiment vraiment stylé pour les gars du coup on se retrouve in game pour montrer sa chose sur ma feldsbrun tout simplement j'ai placé le bâtiment je me suis fait plaisir j'ai envie de vous dire et très simplement voilà c'est juste question de découvrir tout ça et c'est vraiment ultra stylé comme comme mode donc ça c'est la stabulation puis plutôt pas mal franchement la stabulation qui montre que je trouve très très bien une grande stabulation en tout cas avec ce robot que vous venez placer ensuite avec vous voyez des rails au plafond j'ai envie de dire fixer sur les sur les ipn là en fait la machine va venir se servir de ça je vous montre elle va venir se servir ici en fait vous avez la paille l'ensilage et le foin si je dis pas de bêtises et en fait la machine va venir automatiquement prendre ce qu'il lui faut suivant ce que vous lui demandez en quantité elle va se prendre automatiquement ce qu'il faut ici pour pouvoir faire sa ration et venir après l'emmener ici et la déposer tout le long et c'est vraiment stylé l'animation est vraiment dingue je trouve donc c'est plutôt pas mal bon on verra ça après ce qu'il faut qu'on finisse les gars moi j'ai pris le petit ronaud toit one le 800 également disponible sur pc et mac je voulais laisser ça vous le mettre sur mon site également vous retrouverez la la station là de enfin tout ça là sur mon site internet également aussi je suis fermeur point fr il a juste nous manquer pour le coup qu'est ce qui va nous manquer pour aller voir j'ai un doute est ce que c'est le foin ou est ce que c'est l'ensilage qui manque si regardez ici donc là on a tous nos trucs donc là on a les compteurs ici c'est la paille ici c'est l'ensilage et là je crois que c'est le foin c'est le foin qui va nous manquer donc ce que j'ai fait je me suis pas embêté j'ai pris une remorque j'ai placé un silo qui est dispo également sur mon site pour ceux qui le veulent ce silo pour éviter de vous prendre la tête vous avez juste un je vais avancer un petit peu le temps qu'il fasse un petit peu plus jours voilà on a un peu mieux vous avez juste en fait à mettre ce silo là à le placer où vous voulez et ensuite vous remplissez de ce que vous voulez suivant ce que la ben ou les pondeurs prend voilà vous pouvez tout mettre et ça c'est vraiment stylé comme mode comme pour faire des présentations comme ça ça se fait plutôt bien donc je vais peut-être remplir deux fois déjà est ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer de présenter un petit peu tout ça déjà ingénie dans le menu dans le menu pardon en prêt après comme ça je pour être complet vous avez ici la petite encadrée global compagnie et c'est ça la machine à 185 mille euros donc c'est une machine vous voyez pas c'est vrai après j'essaierai peut-être de replacer avec vous mais il faut bien le placer moi je vous conseille d'abord de placer le bâtiment enfin le bâtiment le le la stabulation et après de placer ça et oui c'est donc là on a juste les trois je passe oui on a les trois trucs d'alimentation avec le rail et le robot donc ça ça coûte 185 mille euros et ensuite ce qu'il faut à ça c'est dans les enclos des animaux c'est la stabulation il a cherché elle est et watts enclos des animaux ben mais c'est celle là je suis là dessus celle là je veux d'accord ok c'est celle ci voilà il faut placer d'abord ça moi je vous conseille d'abord de placer ça et ensuite de placer là et ensuite de placer le robot parce qu'il faut qu'il vienne sans qu'après vous avez des petites encoches on va dire au sol là où mettre le bâtiment ce qui fait que ça se joint bien il n'y a pas de souci donc donc ouais mais après on verra peut-être après à la fin pour essayer de vous montrer ça quand ça se fixe c'est tout bon alors ça se remplit là du coup on a combien on a 72% que ça va le faire ça va le faire vous allez voir l'animation je trouve ça vraiment vraiment stylé c'est pas impossible que dans la nouvelle série peut-être saison 2 de farming interactif je place une stabulation comme celle ci parce que j'ai envie de tester ce genre de truc et franchement c'est un confort et genre vous avez par exemple vous avez fait tout votre foin et ben vous mettez tout le foin parce que jusqu'à 100 millilitres on peut déjà en mettre dedans donc vous mettez tout votre foin dedans en fait et ça c'est un gain de temps quoi ça se débrouille plus ou moins tout seul vous programmez la machine et ça va venir prendre ce qu'il faut à chaque fois si vous voulez 10 millilitres de ration bah toutes les deux heures vous mettez toutes les deux heures et du coup ça programme 10 millilitres je vous ai voir après le panneau d'interface qui est vraiment très bien détaillé bon c'est en anglais plus ou moins mais bon ça se comprend très bien et j'ai testé aussi bien sûr et du coup voilà bon là j'ai placé la stabulation un peu encore comme une merde parce que j'ai fait j'ai mis un peu trop haute donc ce qu'on va faire c'est qu'on va reculer ici tac donc la bain de maître aussi vous la retrouvez alors pas sur mon site mais sur le mode up je crois celle ci elle est magnifique que c'est cette petite benne hop donc hop voilà donc là ça prend bien regarder le foin je sais pas si vous voyez alors par contre attends voir j'ai vraiment pas trop parce que ça va toucher voilà on va le faire en deux fois en réalité que ça touche en haut ça touche voilà nickel 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 bon alors lui on va le couper là et là ce qui va être vraiment intéressant maintenant c'est de regarder on a tout ce qu'il faut 29000 29000 et 29000 impliqué on a déjà de quoi faire pour démarrer l'activité en fait vous mettez un plus ou moins n'importe où pour vous mettre vers le robot par exemple et ouvrir l'interface avec la touche r non mais what avec la touche r oui c'est bien ça j'ai eu peur donc là vous rentrez ici dans le système d'alimentation vous avez tout détaillé donc ce qu'on a dans le silo 1 donc la paille l'ensilage et le foin 29000 donc ça c'est les quantités à chaque fois là c'est votre ration mélangée oui que si vous augmentez le rapport meurtre peut être à 100% donc là vous il faut pas bouger moi je vous conseille pas de toucher à toucher à ça c'est déjà fait normalement comme il faut et là ce que après ça est bien ce que vous allez pouvoir programmer c'est quatre fois dans la journée la distribution si vous voulez pas après vous pouvez tout distribuer d'un coup je pense le c'est possible par exemple en 30 millilitres à 3 heures du matin ça va le faire il n'y a pas de souci parce que la machine peut prendre jusqu'à 60 mille mais moi ce qui est plutôt sympa franchement ce qui est vraiment stylé cette programmée à plusieurs heures donc là ça c'est les heures de la journée donc là on est à une heure du matin après vous pouvez mettre alors là il est 11h19 donc on va se mettre à midi mince on va se mettre à midi comme ça comme vous allez voir l'animation voilà par contre le moins il est là les gars ça se chevauche un petit peu c'est dommage mais le moins il est bien ici à regarder hop là et après on va remettre un coup par exemple à 13 heures comme ça vous allez voir vous après vous vous pouvez jusqu'à programmer jusqu'à 4 heures dans la journée donc c'est plutôt pas mal alors moi ce besoin supplémentaire par alignement ça j'ai pas vraiment touché quand c'était par voyage donc c'est là que vous allez pouvoir définir combien vous voulez prendre de de mélange dans votre bol à chaque fois on va faire qu'à présent 4 millilitres par voyage voilà après suivant c'est vraiment suivant les quantités des vaches que vous avez si vous avez que dix vaches vous allez permettre beaucoup ou même qu'une fois dans la journée ça suffit peut-être pour faire la ration mais si vous avez comme là jusqu'à 320 si vous avez 300 vaches les gars va falloir augmenter tout ça et faire plusieurs voilà plusieurs trucs dans la journée mais ça c'est vraiment vraiment stylé je trouve ça vraiment sympa comme comme truc enfin voilà c'est un truc de fou donc voilà 4 millilitres à chaque fois à 12h à 13h pour voir pour montrer mais après il faut mieux y se passer forcément mais on va avancer le temps x 120 et vous allez voir qu'à midi si tout va bien la machine va se mettre en route et elle va venir prendre ici ici et ici voilà donc il y a d'autres youtubeurs qui ont fait des vidéos mais pas forcément des youtubeurs français mais moi je n'en ai pas vu de ce que je regarde mais j'ai des youtubeurs étrangers mais en fait ils expliquent pas vraiment regardez ça y est parti midi on va mettre en x 15 midi regardez c'est parti il va venir prendre ça pas ici le machin va s'ouvrir bim ah non c'est l'un de la fond en pardon le fond en premier il y a même le compteur ici en fait ça calcule automatiquement ce qu'il faut pour pour ça calcule automatiquement pour faire simple tac et là on est à 8000 à cause des pare-voyages elle j'avais mis j'avais mis 8000 non moi j'avais mis j'avais mis 4000 quand c'était par vache 4000 pourquoi j'avais mis 8000 j'ai pas compris alors c'est peut-être maintenant je sais pas je ne sais pas on va voir te voir non c'est pas ça c'est ça que je n'en ai si c'est bien ça m c'est qu'on a zéro là ok pour qu'on va voir bon là vous allez voir normalement ça devrait mettre 8000 du coup dans l'eau j'ai pas compris pourquoi je mis 4000 et voilà regarder ça distribue regardez ça distribue tout seul ce mode m'épate franchement nico merci d'avoir présenté ça pas de m'avoir regardé ça avance vraiment sur toulon ça distribue que vous en mettiez 2000 ou 20 milles par exemple ça va mettre la distribution va se faire sur toute la longueur voilà donc ça c'est vraiment stylé et ça c'est vraiment vraiment ça franchement c'est une tuerie ce truc et c'est vraiment comme en vrai le robot est fait comme ça le triolier c'est exactement ça donc ça fait plaisir de voir des trucs comme ça automatique aussi sur farming et c'est vraiment bien fait regarder machin il fait son tour là il va tourner et aller jusqu'au bout il reste encore un petit mais jusqu'au bout il va distribuer sa ration voilà il a fini tac et ça y est là du coup on a bien nos 8000 alors pourquoi j'ai demandé 4000 pourquoi ça m'a mis 8000 et regardez hop il fait son tour il fait son tour vous allez voir qu'à 13 heures normalement il devrait repartir et ça après vous distribuez ça par exemple à 3 heures du matin vous pouvez programmer des horaires de nuit à 3 heures du matin à 8 heures à midi à 15 heures par exemple je ne sais rien ça vous faites vraiment et ça c'est vraiment stylé je sais débrouille tout seul vous avez juste à mettre dans le truc derrière dans les bacs qui sont derrière là et hop jusqu'à 100 milles de chaque et après vous vous débrouillez voilà ça passe à se débrouille tout seul pardon et le machin il y en a tout doucement mais il va revenir à sa place et ça c'est vraiment un truc ultra style par contre alors je vais en mettre ici pourquoi la 5,8 mille à sonné j'ai fait ça on va se mettre à zéro parce que j'ai agité à 100% ce qui fait que ça a doublé je pense on va se mettre à zéro et on verra on va ravancer on va attendre carrière déjà parce que sinon il n'a pas le temps de revenir que on va refaire normalement ça devrait se relancer regardez ça juste pour voir c'était bien ça quand même que je vous dise pas de bêtises ah ça ne se lance pas pourquoi alors pourquoi ça ne se lance pas ah mais parce que j'ai fait peut-être zéro il fallait peut-être pas faire zéro ah oui bah attendez voir un jeu pourtant oui c'est bien coché mes besoins ce plan d'un palignement ouais allez voir la tête je me trompe dans les touches en plus on va reprogrammer on va lui en faire une autre ah oui c'était quoi jamais ce pas aller juste le genre 5% de plus quantité par voyage c'est vrai mais genre en fait ça a dû doubler la quantité là sur mais que 5% non ça devrait se lancer aussi et j'ai mis ça à 14h donc on va avancer le temps voilà voilà là ça part on va voir comment ça va mettre du coup à 5% de plus voir comment ça va commencer à mettre ouais là ça devrait marcher je pense on devrait être à 4000 et des brouettes ok non mais après j'ai découvert encore j'ai découvert en gros vraiment le monde mais là j'ai découvert encore un petit peu donc c'est sympa donc c'est moi ce que vous en pensez en tout cas en commentaire 4000 ouais voilà donc ça remet 5% de plus et c'est parti pour le deuxième voyage donc voilà les gars écoutez c'était on va pas faire plus long je pense que cette présentation je pense que vous avez compris le principe et ça va changer la vie à pas mal de à pas mal de joueurs je pense qu'ils ont un petit peu la flemme et qui n'aiment pas trop se faire des rations parce que moi je vous des fois c'est un peu c'est un peu long à faire là où vous mettez tout ça dedans ça se débrouille tout seul vous n'avez pas à calculer après je pense qu'on peut mettre également des balles d'ensilage dans le truc dans le truc en sillage les balles d'horribaner ça fonctionne je pense qu'il n'y a pas de souci j'ai pas test mais ça devrait fonctionner aussi bien sûr et voilà après ça distribue j'ai envie de dire vous n'avez plus qu'à vous mettre les doigts de pied en éventail on va dire et ça se fait tout seul non mais c'est vrai que c'est bien pratique ça gère tout seul c'est vite qu'il y ait des fois ça tombe à zéro qu'on fasse pas attention si les vaches ont toujours à manger et c'est vraiment stylé de fou le truc bon le parc il n'est rien d'exceptionnel c'est un peu plus ou moins le parc de base vous avez de quoi mettre de l'eau ici on peut mettre jusqu'à 300 vaches déjà ça commence à causer la stabilization elle-même n'est pas non plus ouf mais avec le robot et tout franchement ça rajoute un petit truc sympatoche qui est vraiment vraiment stylé bah écoutez les gars on va pas faire plus long pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu bien sûr c'est le cas comme d'hab le gros pouce bleu et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire allez ciao les gars